Entre le baby-foot et les chaises, Khalid répète une dernière fois son texte. Les sketchs d'humour, il en a fait sa spécialité, sous les précieux conseils de ses proches. On me l'a tous dit, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses de la scène, pas forcément humoriste, mais t'es marrant, t'es chouette avec les gens, t'as un bon contact avec les gens et tu les fais rire. Alors, il y a 4 ans, il s'est lancé. Ne jamais dire un gars qui va monter, que les gens n'ont jamais vu, c'est un excellent humoriste. Il m'a une pression de fou, ça veut dire quoi ? T'as un thème à être drôle, les gens sont assez lumières, c'est ça qu'on se met super drôle. Avec lui, 5 autres humoristes se succèdent sur cette scène de fortune installée dans les locaux de l'Allée du Caille, un lieu voué à disparaître qui inspire pourtant nos jeunes artistes. Ça fait du bien de jouer dans un environnement qui correspond exactement à la personne qu'on est. C'est cool, c'est-à-dire très street, très multiculturel. Quand on est seule, femme, en face de 5 hommes très machos dans le secteur financier, il faut faire sa place, vous voyez, il faut montrer qu'on est là. Et à chaque fois, je dois un peu pousser du cri pour montrer que, bah ouais, non, je viens du quartier, j'ai des coronesses qui sont mal placées, mais ils sont là quand même. Il y a ce côté grunge, il y a un peu underground qui est là, et je pense que pour la jeunesse, enfin moi je suis plutôt jeune, mais bon, pour le côté jeune adulte, je pense que ça envoie du peps. Cette nouvelle scène qui a conquis le public, c'est aussi une expérience, une de plus pour Khalid. Quand on les voit, on voit les sourires, quand on fait des blagues qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Je trouve que le message est bien renvoyé ici, comme c'était très cloisonné, c'était très intimiste, et j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est vraiment chouette. Et le public ne s'est pas seulement déplacé pour rire. Il y a des concerts après, ma soeur qui joue, donc je suis venue la voir, et puis tout le reste c'est chouette aussi. Et oui, car après l'humour, place à la musique, avec du rap, du hip-hop ou du slam. Cette idée de mélanger les genres, c'est celle de l'hydro. En fin de soirée, il change sa casquette de maître de cérémonie pour celle de rappeur. L'argent, ça blanchit en picoï. L'ambition, clairement, c'est de mettre en avant les artistes de Bruxelles. L'ambition, c'est de mettre la lumière sur eux, montrer à notre ville qu'on a rien à envier à Paris, New York, Toronto. L'hydro espère maintenant trouver d'autres lieux inspirants pour faire connaître les artistes bruxellois de demain. Merci. Merci.